Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour, et oui, la saison 3, vous l'attendez tous, la saison 3 de Super LOL Saga, qui, euh, voilà, ça se passera tout simplement sur Mario & Luigi Bowser Inside Story, voyage au centre de Bowser. De l'histoire de Bowser, en quelque sorte, donc start game, let's go, affiche-toi, c'est vrai qu'il y a déjà des sauvegardes, mais on peut en supprimer, oh yeah, parce qu'évidemment c'est un jeu que j'ai déjà fait, voilà, il y a fort longtemps, oh attention ça commence, le film commence les enfants, à Taudetone. Les Taudes, vivaient paisiblement, et heureux. Et pourquoi je parle, à l'imparfait ? Et pourquoi c'est en anglais ? Ah oui, pourquoi c'est en anglais ? Ah 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 ah, elle le disait bien, elle faille. Ah bien après ce petit désagrément, recommençons, calmement. C'est magnifique. Comment ça se fait ça ? Ouais, c'est que la console avec laquelle je capture était en anglais. C'est magnifique. J'ai pas remarqué depuis le début, quand j'avais fait Castlevania, il n'y avait pas ce souci. Parce que Castlevania, en fait, sans doute qu'il n'est pas réglé sur le langage de la console. Alors que Mario, si. Ah, Mario, c'est un petit fourbe. Ah, là, c'est en français. Maman, je suis rentré. Tode est un petit peu malade. Oh, bonsoir. Tu rentres bientôt, aujourd'hui. Ah, monsieur champignon, il n'arrêtait pas de parler. Moi, j'en avais marre, alors je me suis éclipsé en douce. Ah, décidément, tu es vraiment incorrigible. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras un Tode respectable. Mais oui, c'est bon, je sais. Dis, quand est-ce qu'on mange ? C'est bientôt prêt, mon chéri. Va donc chercher ton père. D'accord. Papa, le Didé est prêt. Papa ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est pas vrai, il... Il me quoi, accouche ? Mais je ne suis pas enceinte. Je ne peux pas ménoposé, je ne peux pas enceinte. La Roubi... Rouli-Boulitte, wesh. Ah, vas-y. Une étrange maladie frappe le royaume champignon, c'est la Rouli-Boulitte. Eh, pourquoi c'est toi, Pan, qui... Qui fait le narrateur ? Ouais, vas-y, là, j'ai rien à faire, là. Ah, puis j'ai envie de suivre cette histoire, frère. Lorsqu'on est atteint de cette terrible maladie, d'un seul coup, on devient tout rond et on se met à rouler sans cesse. Ouais, on devient un gros lard, quoi. Personne n'en connaît la cause, et il n'existe à ce jour aucun remède. Ah, vas-y. Chaque jour, de plus en plus de taudes sont atteints par la Rouli-Boulitte. Moi, je sais, si... Il y a quelque chose pour soigner cette maladie. Ça s'appelle le sport. Très inquiète, la princesse Peach a organisé une réunion de crise au château. Vas-y, mais qu'elle aille installer une salle qui coule, moi, je sais pas, là, frère. Ah, quelle tragédie ! Jamais le royaume n'avait subi pareil cataclysme. Si ça continue, tous les sujets seront atteints de Rouli-Boulitte. Il faut vite en trouver la cause pour que tout redevienne comme avant. Mais c'est la première fois que ça arrive. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Ah si, j'ai une super idée. Cédez à la panique ! Pas le temps de se lamenter. Il faut prendre des mesures. Mon fils aussi a été atteint de Rouli-Boulitte. Bon, si, il guiquait un petit peu trop et il mangeait des chips devant son ordinateur. Ah bon ! Votre Altesse, toujours rien au sujet de... Non, j'ai demandé leur aide aux esprits des étoiles. Mais je suis toujours sans nouvelles. Ah, désolé ! Oh, quand on parle du loup, voici un esprit des étoiles. Excusez-moi d'être en retard, mais c'est qu'il est vaste, votre château. Votre Altesse, qui est ce petit être ? Bonjour tout le monde, je suis l'étoileur. Nous avons reçu l'appel de la princesse Peach. Et vous voici, je représente l'esprit des étoiles. Enchanté ! Oh, vous êtes si lumineuse, brillante, éclatante même. Voilà qui est plutôt rassurant. Vous allez nous débarrasser de la Rouli-Boulitte, n'est-ce pas ? Euh, eh bien, comment dire, en fait ? Comment ? Même les esprits des étoiles ne peuvent rien y faire. Ah, nous avons étudié beaucoup de maladies similaires. Mais la Rouli-Boulitte est bien plus grave. Il n'existe encore aucune, aucun traitement. Mais non, aucun. C'est seulement qu'on en connaissait la cause. Nous autres médecins avons trouvé un moyen de la ralentir. Mais pas de la soigner complètement. Il vous fait quelque chose, le royaume est en danger. Nous avions remarqué. Merci, Captain Obvious. C'est que nous aimerons bien nous rendre utiles, figurez-vous. Eh, dis-donc, c'est quoi ? C'est qui, cette dame ? C'est l'assistante du docteur Tondini. Le docteur Tondini ? Un célèbre médecin qui sait tout sur ce pays. Comme il n'a pas pu venir à la région, c'est son assistante qui la remplace. Qui le remplace, évidemment. Enfin, on a tous la même fois, donc on ne sait pas quel sexe on est. Voilà. Je dois retourner et m'occuper de mes patients, si vous voulez bien m'excuser. Les médecins ne peuvent rien. Les esprits des étoiles non plus. Qui va pouvoir nous aider ? Écoutez, je suis vraiment en train de ne pas pouvoir vous aider. Mais les pouvoirs des esprits des étoiles ont des limites. À mon avis, mieux vaut abandonner, il n'y a rien à faire. Quoi ? Quelle insolence ! Calmez-vous, tous les deux. Rassurez-vous, papy Chorpy. Il y a des gens sur qui nous pouvons toujours compter. Ah oui, vous avez raison. Il nous reste encore un espoir. Mais en fait, ils ne sont pas encore arrivés. Vous savez, les deux frères. Ah, Mario, dépêche-toi ! Oh, vas-y, toujours en poté celui-là. La réunion a commencé, vite ! La réunion ! Tout le monde à t'attendre dans la salle de réunion ! La réunion, bordel ! Génial, Luigi, toi aussi, ils t'attendent, enfin je crois, dans la salle de réunion ! La salle de réunion est par là ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous d'y pénétrer dans la salle de réunion ! Mais avant, je peux vous parler des icônes de m'action, avant d'aller dans la salle de réunion ! Non, merci. Vous êtes prêts ? Alors dépêchez-vous, dans la salle de réunion ! Rendez-vous, hâtez-vous le plus vite possible dans cette salle magnifique de la réunion ! La salle de réunion est par ici ! Tout le monde est déjà là ! Dépêchez-vous, vous êtes en retard ! Les taux qui se trouvent dans le château veulent vous parler aussi ! Si vous voulez, vous pouvez leur parler en appuyant sur A ! Ils ont sûrement un tas de choses intéressantes à vous dire ! Mais dépêchez-vous quand même ! Alors, hop là ! Peut-être que le petit gros, il va nous dire quelque chose ! Hein ? Devant là, Mario ! Youpi ! Grâce à toi, je suis sûr que je pourrais guérir ! J'ai confiance en toi ! Bon courage ! Ok... Obvious ? Ah mais toi, tu veux parler ou pas ? Ah, Luigi ! Ça faisait un bail ! Tu n'as pas de garde à la maison aujourd'hui ? Garde à la maison ? Ah non, je suis stagiaire ! J'ai dû poser un jour de congé à cause de votre réunion stupide ! Comme vous le savez, ici c'est le château de Peach ! Non, on ne l'avait pas remarqué ! Non, pas du tout, non ! Cette statue, je ne la connais point ! Je ne sais pas ce que c'est... Mario, aujourd'hui encore, je vois que tu es toujours aussi doué pour le saut ! Mario, saute avec A et Luigi, saute avec B ! Ok... Ils nous prennent vraiment pour des noobs ! On n'a pas non plus jamais touché à un Mario Luigi de notre vie ! Ils n'ont pas suivi les deux premières saisons, ceux-là ! C'est pas ici ! La salle de réunion ! La salle de réunion est là-bas ! Là, moi, j'allais me rendre à la cantine ! L'infirmière qui est passée tout à l'heure, elle est mi-diode ! Oh, l'amour... L'amour... Mon corps ballotte tel un tronc d'arbre brûlé dans l'échelon ! Et... Foudroyé par ta beauté du tonnerre, mon corps est emporté par le courant tel un rondin de bois ! Ok, il craque ! Si vous trouvez un bloc de sauvegarde, sautez dessous ! Une fois que vous avez sauvegardé, vous n'avez plus de soucis à vous faire ! Si tu trouves un bloc de sauvegarde, sauvegarde ! C'est ce que mon grand-père disait toujours, une phrase très philosophique ! Luigi aussi peut frapper les blocs, évidemment ! Petite sauvegarde... Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps les sauvegardes, je l'avoue ! Parce que ça faisait longtemps aussi qu'il n'y avait pas d'épisodes sur Super LOL Saga ! La salle de réunion est par ici ! La réunion a déjà commencé ! Grouillez-vous ! Oh ! Maître Mario ! Maître Luigi ! Nous vous attentions ! Bien, poursuivons la réunion ! Dans la salle de réunion ! D'après le peu d'informations que nous avons rassemblées dans la salle de réunion, la cause serait d'un champignon que vend un certain marchand ! Comment ? Un champignon ? La roly-boullite serait provoquée par un champignon ? J'ai interrogé les taux d'atteint de roly-boullite, ils avaient tout mangé un certain champi-ro-boule ! Le champi-ro-boule ? J'ai toujours cru que c'était les champignons de Paris qui étaient la cause principale, mais non ! Je me suis trompé ! Ce n'est pas une espèce de notre royaume ! Qui peut bien vendre une pareille denrée ? D'après les témoins, le marchand portait une ample cape ! Il semblerait qu'il ne vienne pas du royaume champignon ! Je vois, c'est très louche ! Très bien, trouvons ce marchand ! Maître Mario, Maître Luigi, à vous de jouer ! Faites-lui subir la même chose qu'à ce fil, Bowser ! On m'appelle ? Princess Peach ! Alors comme ça, moi, on ne m'envite pas ! Que viens-tu faire ici ? Nous sommes en réunion pour sauver le royaume ! Et tu n'as pas le droit d'accéder à la salle de réunion ! Comment ? Mais moi aussi, je suis un habitant du royaume ! J'ai le droit d'accéder à cette salle de réunion ! Alors j'ai le droit de participer à cette réunion aussi ! Pas vrai, hein ? Allez, papy champi, sois sympa ! Dis-leur que j'ai raison ! Euh, eh bien, c'est-à-dire que... Non, tu n'en as pas le droit ! Sors d'ici tout de suite ! Comment oses-tu ? Mario, tu veux encore te mettre en travers de ma route ? On m'a dit que c'était une réunion sérieuse, alors je comptais me tenir tranquille ! Mais il a suffit que je vois ta tête pour changer d'avis ! Finalement, je n'ai plus envie d'être gentil ! Cette fois, la princesse Pige est à moi ! Let's go ! Maître Mario ! Cela fait longtemps que vous n'avez pas combattu ! Voulez-vous que je vous rappelle comment on attaque ? Euh, non merci, j'ai bien pris un peu de vacances, mais je... C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ! Non, d'accord, Maître Mario ! Bien sûr ! Un héron comme vous n'a pas besoin de conseiller d'un vieillard comme moi ! Ouais, alors, vas-y, dégage, frère ! Alors, vas-y, là ! Je vais commenter un petit peu, voilà, c'est... C'est un combat exceptionnel ! Oh, mais vas-y, mais dégage, là ! Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Vas-y, là ! Voulez-vous que je vous explique ? Oh, je vais vous expliquer comment sauter ! Oh, voilà ! Alors, vous... Vous fléchissez un petit peu les jambes, vous donnez toute votre force... Soudainement, euh... Avec vos cuisses ! Hop ! Et voilà ! Enfin, sautez comme si c'était une... Ouais, mais vas-y, là ! Arrête de dire n'importe quoi, le vieux, là ! Dégage de là, tu ne sers à rien ! Vas-y, vas-y ! Regarde, Mario, il n'a pas besoin d'explication, là ! C'est le king ! Enfin, après moi, évidemment ! Appuie deux fois sur le bouton, là ! Dégage, le vieux ! Ouais, il a raison, Bowser, là ! Il faut qu'il dégage, là ! Il a Papy-Moujo, ouais ! C'est bon, là ! Il ne va pas prendre son indépendance, hein ! Il faut vraiment que je prenne mon indépendance ! Allez, Papy-Moujo ! Oui ! Oh, Papy-Moujo ! Papy-Moujo ! Papy-Moujo ! Non ! Non, n'avance pas ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui que c'est bon ! Oh ! Papy-Moujo, attention ! Non ! Mais Papy-Moujo ! Non, non, vous avez vu ça ! C'est exceptionnel, mon dieu ! Ah, maître Mario, maître... Mais putain, là, mais qu'est-ce qu'il fait, là ! Ah, vas-y ! Ben ferme ! Je vais te réduire en champignon grillé ! Retourne lire ton journal dans les chiottes ! Si vous esquivez les attaques ennemies en sautant... Ah, mais purée, le fichtre ! Il ne peut pas dégager ! Oh là là, vas-y, vas-y ! On peut enfin commenter ! Alors voilà, c'est un combat incroyable, exceptionnel ! C'est du tour par tour, comme vous pouvez le voir, un peu comme la saison 1 et la saison 2 ! Sauf que là, il y a quand même plus d'attaques différentes, là ! Regardez-moi ça, là ! Vas-y, là Mario, il vient de faire un salto arrière ! C'est un truc de fou ! Et Bowser, il vient de cracher une flamme ! Voilà, c'est tellement inattendu ! Oh, il a recraché ! Une petite boule de feu, voilà ! Ah, je ne m'y attendais pas, là ! Il y a eu un coup de bol chez Mario, là ! Hop, un petit coup critique, là ! Vas-y, oh, il s'est planté Mario, mais c'est passé, c'est passé ! Bowser est tellement, tellement faiblard ! Mais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me suis planté encore plus vite que les autres fois ! Perdre, pas encore ! J'ai l'habitude, mais pas comme ça ! C'est grâce à mon pouvoir étoilé aux prières de la princesse ! Ah oui, vas-y, c'est grâce à ça qu'un Bowser a vécu une attaque ! Oh, ça, c'est de l'arnaque ! C'est largement suffisant pour t'affaiblir ! Comment ? Allez, princesse ! Déparaissez-nous de cet intrus ! Merci, Mario ! Une fois de plus, tu m'as sauvé ! Merci infiniment ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ha ! Maintenant, ça devrait aller. Vain dieu, il commence à m'agacer. J'ai pas dit mon dernier mot, moi. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je retourne au château de Peach et je vais aller l'enlever. Il y en a qui vont trembler dans leur soquette. C'est moi qui vous le dis. Mais Mario est toujours là-bas. Le résultat sera le même. Il va encore vous fiche une... Ne prononce pas ce nom. Rien que de penser à ce vantard de moustachu, ça ne me met en pétard. T'as pas idée. Le mot donc. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Si ça sert, c'est énervé. Allez, au château de Peach. Mais au fait, on est où ? Alors, c'est ainsi que, voilà, Bowser fut contrôlé par Oliver Plasma. Voilà, c'est incroyable. On peut contrôler Bowser. C'est incroyable. On peut faire n'importe quoi avec Bowser. On peut... Il peut se suicider si on veut. Parce que bon, c'est quand même le méchant. Donc, voilà, ça fait un problème en moi. Mais la ferme ? Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs ? Oh, vas-y, vas-y. Normalement, t'es pas juste le narrateur. Je vais te cracher dessus. Tu vas voir. Oh, vas-y, je me casse. Ah, bordel. Maître Bowser. Il y a plein d'obstacles par ici. Donnez des coups de poing avec X pour les détruire. Ouais, un petit tuto à deux balles. Bon. C'est qu'est-ce pas de trois pattes à un Goomba, mais bon. Maître Bowser. Nous sommes dans une forêt. Ouais, sans blague. Appuyez sur Y pour cracher du feu et brûler les arbres. Ouais, mais on est dans une forêt. Il y a beaucoup d'arbres. Et si on crée un incendie, je risque de clapser, non ? Mais non, c'est un jeu vidéo. Mais si vous en crachez trop longtemps, vous serez juste à bout de souffle, des flammes. Ah, bout de souffle, quoi. Jamais à bout de souffle, regarde. Merde ! Oh, merde, si, en fait. Ah ! Ça, c'est parce que je viens de me faire rétamer par Mario. Mais normalement, moi, j'en crache à l'infini, les boules de feu. Enfin, plutôt, les torrentes flammes. Félicitations ! Quoi, hein ? Mais... T'es qui, toi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Bravo, vous aurez gagné ! Votre méchanceté, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Bravo, mon frère ! Vous aurez gagné un champi chanceux ! Un champi chanceux ? Qu'est-ce que c'est à coup ? Pas parada, toujours pas de chatte, jamais de chatte. Valédiction, toute ma vie. Et puis, j'ai rien à acheter du tout, moi, du gland. Pourquoi j'ai gagné ? Ne vous préoccupez, donc, pas des détails, mon cher. Voici un micro-boulon champi chanceux. Moi, je veux que vous soyez excellents, ma chanceux. Vous pouvez même vaincre Mario. Vaincre Mario, ça va rire, pas de mauvaise blague, hein ? C'est pas non plus une action replay. Vrai de vrai ! Et en commun, vous aurez plein de coups de chance. Boum, bam, boum ! Prends-vous l'envoi qui souffre en tempête. Vous pourrez balayer le plus puissant de votre faire-faire. Votre bassesse, c'est louche, son histoire. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je pourrais vaincre Mario. Et toi, là-bas, l'autre maboule, file-moi ce champi chanceux et que ça saute. Mais c'est le débat. Alors, le voici, le tarou, dégustez-le. Vous avez obtenu un champi soi-disant chanceux ? Ouais, Bowser, là, sors ta casserole, là, parce que bon, on va pas le manger cru, ce champi. Oh, ta gueule ! Que se passe-t-il, votre immondice ? Je vous avais pourtant dit de ne pas le manger. Et toi, qu'as-tu donné à maître Bowser ? Ça, 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 ça. Nya, hé, 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 hé ! Hé, hé, tout ce qui nous l'est à la perfection ! Mon plan a fonctionné ! Y'a pas l'île ! Je me trouve absolument génial ! Ne dis pas ! Vous m'envoyez nerver, mais je vais devoir vous laisser ! Toi, le tourne au Château-le-Pitch ! Notre réunion a été complètement gâchée. L'air des plus aux réunions ! Si on en restait là, la salle de réunion est complètement ravagée ! Hum, mais le royaume traverse une crise sans précédente, surtout que la salle de réunion est détruite ! Réunion ! Oh là, la plus de réunion, c'est une catastrophe ! Si on annule la réunion, on ne réglera pas le problème ! C'est vrai, le problème de la Rolly-Bullied est plus grave que Bowser, après tout ! Continuons la réunion ! On n'a plus de salle de réunion, votre Altesse ! Enfin bon, je reconnais bien la princesse de notre royaume ! Toujours aussi ! Motivée ! Mais cette salle est inutilisable ! Allons poursuivre la réunion ailleurs ! Ah, bordel ! Je viens d'avaler une bouche ! J'ai un chat dans la gorge, j'arrive à peine à parler ! Je sais pas pourquoi, mais il m'a l'air appétissant, celui-là ! Oh, bordel ! Tout a marché comme ce délouette ! Je vais désormais passer à la phase suivante de mon plan ! Hé, Magamos ! Occupe-toi de lui ! Mime-jeu, Mime-jeu ! Oh, j'ai l'air de me dilue ! Versailles de mire, j'ai l'air de la frère ! J'ai l'air de me dilue à la fin ! Oh, je suis délouette ! O o o o o ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh wesh vas-y c'est trop refait vas-y c'est trop frais alors Mario là il se retrouve soudainement dans le corps de Bowser bon c'est un peu chelou mais c'est assez c'est une idée exceptionnelle de Nintendo là c'est un truc de fou là purée à l'époque Nintendo il savait avoir des idées de ouf niveau histoire là attention voilà Mario il se retrouve à l'intérieur du corps de Bowser Asie et on se retrouve tout simplement dans un niveau en 2d classique avec aucun challenge parce que quand Mario tombe regardez ce qui va se passer voilà on ressort soudainement d'un tuyau donc c'est un peu inutile Tiens c'est rare qu'on ait de la visite Bing et je suis Emma Oglo Bing et nous savons des tas de choses sur notre hôte Bowser Bing on vous apprendra plein de choses sur le corps de Bowser Bing tu sais c'est comme le nom de la réunion c'est comme le mot de la réunion Bing 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 réunion réunion Bing si vous aime bien quand nous quand on nous frappe réunion ah bon vous avez cru et entendre réunion et bien j'ai bien dit Bing en fait vous voulez savoir ce que j'ai à vous apprendre vous voulez réunion oui réunion et bien non je dirais rien Bing mais par contre je peux sauvegarder votre progression voulez vous sauvegarder oui petite sauvegarde petite sauvegarde de beau gosse en fait je suis Emma Oglo Bing et vous le savez un oui oui je vous prends pour un demeuré et un poisson rouge oui qui disparaît au bout d'un moment alors faites attention je disparais au bout d'un mon nom lâchez moi mais tu vas me lâcher oui espèce d'obsédé oh dis donc ce ne sont pas des manières de traiter une demoiselle hé non pas là hein arrête ça suffit Bing Bing je suis un méo et Mogo Bing et ont venu partager son savoir parfois vous pouvez rentrer dans ces tuyaux organiques en appuyant sur la croix vers le bas il y en a qui vous propulsent en l'air et d'autres qui vous conduisent à d'autres endroits si vous trouvez un tuyau organique montez dessus et appuyez sur croix vers le bas ah oui je vous dis tout rapidement parce que bon moi je suis une âme sensible et je ne veux pas voir ce que fait cette créature à cette pauvre étoile ça risque d'être violent et pas très catholique à dieu mais quelle énigme une énigme fort complexe oh merci mario attention il arrive oh là ça sort le combat incroyable en wesh mario qui combat un goomba gélatineux là un goomba qui vient de du gelé d'orange là je sais pas il vient peut-être du super u la wesh mario en regardant ce monstre en attaquer je me suis rendu compte de quelque chose tu devrais pouvoir contre attaquer face à ses assauts je t'explique comment non oui ça devrait pas te poser de problème parce que tu es trop fort non mais laisse moi te parler de ce nombre qui apparaît à côté de gueule on appelle ça un des pv sans blague il aurait raison par la vitalité chaque fois que tu subis une attaque d'un monstre se rend redémini lorsque tes pv tombent à zéro tu t'évanouis mais tu ne peux plus combattre à wesh j'en fais pas frère tu viens de m'apprendre un truc là je vais m'en devenir moins con ah si tes pv sont bas sélectionne le bloc de commande objet parmi tes objets se trouve des champignons qui restaurent tes pv utilisés ah ouais c'est un peu comme si on avait des kebabs en réserve attention où il arrive ah oui j'oubliais tu peux aussi fuir pendant un combat oh mais quelle idée là c'est une méthode de lâche si tu vas fuir sélectionne le bloc de commande fuite ouais vas-y chrome le barbare là il va pas être content mais pendant que tu fuis tu perds des pièces petit à petit ne le fais pas trop souvent en appuyant plusieurs fois sur un tu peux fuir plus vite ne l'oublie pas ah ouais le nain il serait pas content de perdre des pièces en même temps ah vas-y attends je crois que je me suis planté de sa gale merci de m'avoir sauvé Mario un peu plus il allait me faire des choses enfin si tu veux savoir tape Rultroncat ne tapez pas ça les enfants sur internet ah oui nous devons être dans le corps de Bowser après avoir été avalé par Bowser j'ai erré un moment avant de me faire attraper par cette espèce de... de chose... obsédé comment ? où sont les autres ? je n'en ai aucune idée quand j'ai repris connaissance après avoir été avalé par Bowser j'étais dans son corps je pense que les autres aussi doivent être quelque part mais je ne sais pas où exactement mais c'est le corps de Bowser peut-être que comme moi à l'instant ils se trouvent dans ces... dans des situations délicates il faut vite les retrouver avant qu'il ne leur arrive quelque chose oui tu as raison avant que Bowser ne fasse la grosse commission il faut vite les retrouver non attends c'est pas ça le texte allons voir plus loin nous trouverons peut-être quelqu'un je suis un homme au grand coeur je peux soigner vos blessures et soulager votre fatigue voulez-vous que je vous soigne très bien placez vous en dessous de moi pv et ps restaurer au maximum revenez quand vous voulez et c'est quoi des ps revenez quand vous voulez bon d'accord surtout les enfants n'éteignez pas votre écran et ne pensez pas à des choses malsaines vous pouvez en faire des cauchemars avec ce son et dis donc à quoi tu joues enfin il prend du pour toi ou quoi Mario aide-le saute pour t'accrocher à lui et le tirer bon mais qu'est ce que tu fais ça va ça va tu tu as juste fait un cauchemar ça va ça va ton esprit n'est pas perturbé ou Mario saute pour l'écraser oh merci je savais pas ça va pas non Il y a des monstres qui vivent dans le camp de mon soeur. Eh bien, ignore-moi, oui. Enfin, Luigi. Hein ? Hein ? Tu n'aurais pas vu la placer Speech par hasard ? Ah ben, je sais pas, je suis tombé là, moi. Ah bon ? Tu n'as croisé personne ? Visiblement, on va avoir du mal à les trouver. Ah, j'oubliais. J'ai fait en sorte que vous puissiez consulter le menu étoilé. Ça vous sera utile. Depuis le menu étoilé, vous aurez accès à toutes sortes d'informations. Ah oui, le menu étoilé. Ah ouais, je vous explique, les frères. En fait, c'est comme le menu avec... Comment il s'appelait, là ? Bric-à-brac, là ? Le sac, là ? Fourre-tout, voilà, c'est ça. C'est comme le menu avec Fourre-tout, là. Quand il ouvrait ses parties intimes, là. Vas-y, c'est pareil. Ah, je vous explique. Bon, c'est bon. Vous êtes sûr, c'est pour votre bien que je dis ça ? Alors, je vous explique. Non. D'accord. Si vous pouvez en baisser durant le dernier combat, soignez-vous avec des objets. Ah oui, vous pouvez vérifier où vous êtes avec Select. Je vous explique. Non. Très bien, vous n'avez pas besoin de moi. Mais est-ce que je peux quand même vous expliquer un petit truc ? Non. Si vous êtes perdu, appuyez sur Select pour vérifier où vous êtes. Eh bien, allons chercher la Princess Peach. Let's go ! Okidoki. Wow, wow ! Tu viens de faire un saut incroyable, Luigi. Pourquoi tu ne sautes pas toujours comme ça ? J'étais un mode Berserk, Mario. Et le mode Berserk, tu sais ? On ne l'a pas tout le temps. Je suis un bloc de sauvegarde. Vous voulez vous sauvegarder ? Oh oui. Évidemment. Je sauvegarde toujours. C'est si excitant de sauvegarder. Ce petit temps de chargement. Ce petit suspense. Ce petit... Ah là là là. Ah là là. Et à cause de cette sauvegarde, c'est peut-être... Eh oui, c'est peut-être bel et bien la fin de cet épisode 1. De Super Mario. Eluji. De la M.O.R.T. LOL Saga. Saison 3. Tout simplement. Donc voilà, fin de l'épisode 1. J'espère que ce retour vous a plu. Excusez-moi pour ce retard incroyable. Mais en un mot. Déménagement. Voilà. Une bonne explication. Pourquoi c'est un petit peu hors-tah. C'était compliqué ces derniers temps. Mais je vous assure que maintenant... On va pouvoir continuer la saga tranquillement. Avec un bon petit rythme. Je dirais. L'idéal évidemment c'est une vidéo par semaine. Mais... Non, c'est quand même chaud. Et je vais commencer à faire quelques lives aussi à côté. Mais une vidéo toutes les deux semaines. Pourquoi pas. Pourquoi pas une vidéo toutes les deux semaines. Et au pire une vidéo par mois. Mais là... Allala, c'est au pire. Mais je ne vous referai plus le coup de... Comme avant. Une vidéo. Pendant un mois. Et plus de vidéos pendant six mois d'un coup. Là c'est terminé. Parce que maintenant... Je ne vais pas raconter ma life. Mais c'est plus simple. Je vais pouvoir... Faire des vidéos. Avec un rythme plus soutenu. Donc sur ce... Je vous dis... À la voyeur. Pour de nouvelles aventures. Et pour... La suite... De Super LOL Saga. Saison 3. Et je viens de frapper le micro. Et lors des débutants.